Salut à tous c'est Moltres aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'ouvrir le deck de structure les bêtes sacrées donc le retour de yugioh gx dans les decks de structure c'est vraiment super cool moi qui suis fan de cet animé en particulier c'est vraiment super top et en plus ça ce sont les bêtes sacrées donc ce sont comme les dieux égyptiens donc pour yugioh normal sauf que là c'est pour yugioh gx donc voici une magnifique boîte allez vraiment super belle on voit raviel amon et uria donc on va s'ouvrir ça et après je vous parlerai pourquoi il y en a encore à côté voilà les cartes sont sorties de la boîte donc comme vous pouvez le voir on voit déjà une carte donc c'est raviel frappe chatoyante donc ça c'est vraiment une super carte donc ça c'est une entrape qui se défausse pour doubler l'attaque de mon raviel ça c'est vraiment super top et on va déjà se découvrir ensemble donc donc là on peut voir un peu les stratégies mais ça c'est pas très important c'est surtout ce qu'on veut voir c'est ça du coup là on peut voir la nouvelle carte uria donc avec une carte piège continue on voit le raviel qu'on vient de voir donc le nouveau et là on voit la carte magie avec amon donc vraiment super sympa et maintenant du coup on va pouvoir découvrir toutes les cartes qui à l'intérieur de là dedans donc normalement il y en a 40 et quelques je crois on va lire à l'extérieur de la boîte pour voir combien il y en a exactement je sais pas si c'est écrit un deck de 38 communes trois cartes super rares 5 ultra et deux jetons et un tapis donc ça fait 2 5 10 48 cartes voilà donc il y a 48 cartes à l'intérieur donc c'est parti on va s'ouvrir ça le plastique qui avait autour je mets assez près des cartes comme ça vous pouvez mettre pause pour lire les effets je vais pas tous les lire parce qu'elles sont vraiment top je pense ça va pas être très très méta mais ça pourra jouer en méta avec quelques ajouts et je pense que en fun ça va être super top c'est vraiment super cool donc on commence avec le raviel de tout à l'heure évidemment les trois bêtes sacrés donc uria amon et raviel ensuite army till le spectre du chaos donc ça c'est super cool non destructible au combat et gagne dix mille points d'attaque pendant votre tour uniquement évidemment ça c'est une carte vraiment mythique dans l'animé c'est super top de pouvoir avoir cette carte facilement avant elle était que dans deux séries je crois que c'était à npr et puis lcg x donc c'est vraiment super top de la ravoir ensuite feu céleste cérulien donc ça c'est la nouvelle carte donc pour amon ensuite hyper embrasement donc ça c'est pour uria ensuite destruction des dimensions de fusion ça c'est pour invoquer très facilement armé till donc c'est vraiment super top comme carte magique ensuite orbre du chaos bête attirante des ténèbres bête invocatrice du chaos l'obscur invocateur de bêtes fantômes du chaos chasse ciel fantôme rechargeur fou faufileur du tombeau dragon arc-en-ciel des ténèbres je sais pas pourquoi là dedans mais c'est super top drago et gédia rajan le cage ou chasseresses du chaos maîtresse des marionnettes patrouilleur farfa serburel mythologique danger chupacabra ouverture des portes des esprits ça c'est vraiment la carte magique super top ensuite paradis perdu donc évidemment la carte de terrain incontournable fantôme martyr parchemin magique terra formation donc soit utile dans plein de decks rotation de plateau également chaîne d'entrave des jeux super top un pour un le début de la fin peau des désirs donc ça c'est super top on avait eu une réédition très récemment dans caoutoune et en voilà encore une mais bon c'est super cool ensuite saute du propriétaire barrière de terrain épée de ravissement de la lumière typhon d'espace mystique évidemment réveil des bêtes sacrées ça c'est la meilleure piège continue qu'ils ont fait donc franchement super top je vous rapproche vraiment pour que vous puissiez voir l'effet c'est vraiment super cool ensuite délivrance de la dimension des ténèbres forme sœur tradition impériale erreur usine de reproduction en plus des ténèbres empereur spectre tri lodging ça c'est vraiment une carte qui est vraiment vraiment super top parce que ça c'est une carte il faut trois monstres de niveau 10 donc pour expliquer par exemple toutes les bêtes sacrées sont de niveau 10 et imaginez vous pouvez rajouter nibiru dans votre deck et si jamais vous ne pouvez pas vous en servir puisque l'adversaire ne fait pas plus d'invocation par tour que 5 et bien vous pouvez les fusionner avec deux bêtes sacrées pour pouvoir invoquer cette carte donc c'est vraiment puissant ça permet de jouer un peu plus métal au deck je vous ferai plus en détail plus de vidéos dessus parce que c'est vraiment cool les cartes qu'ils ont apporté dans le support ensuite le jeton fantôme martyr le jeton fantôme et ensuite ça c'est des cartes promo donc pour les jeux donc de yu-gi-oh et ça c'est pour dueliste légendaire saison 1 donc je vous montre le pack à quoi ça ressemble ça c'est celui qu'on s'est ouvert donc il n'y a pas très longtemps sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo je vous montre l'arrière donc super beau avec le deck de structure avec les trois bêtes sacrées et voilà donc ça ça explique le jeu donc voilà donc on a vu tout le deck donc ce qu'il faut retenir moi je pense bon c'est les jetons c'est toujours utile c'est surtout empereur qui est super cool surtout pour la méta je vous montrerai un deck sûrement avec la meilleure carte piège qui j'ont ajouté donc le réveil des bêtes sacrées ensuite le pot des désirs qui fait toujours plaisir on peut aussi regarder sa ouverture des portes et des esprits qui est vraiment super cool ensuite dans les cartes super intéressantes il y a vraiment bête attirante des ténèbres qui est vraiment super cool la bête invocatrice du chaos donc qui fonctionne avec celle là en plus et ensuite la destruction des dimensions de fusion qui est vraiment super cool armitil s'invoque facilement grâce à ça et ensuite évidemment la carte pour urea la carte pour amon évidemment la fusion des trois donc armitil le spectre du chaos évidemment les trois bêtes sacrées et la carte pour raviel donc ça c'est vraiment les quatre cartes les plus ouf qu'on a dans cette boîte donc c'est vraiment sympa je trouve c'est trop cool de l'avoir réédité mais bon c'est super cool elles sont vraiment accessibles pour vous dire à un deck comme ça ça vaut entre 10 et 15 euros ça dépend où vous l'achetez je trouve ça vraiment accessible pour les personnes qui voudraient se faire un deck fun je pense qu'à trois des cachetés plus deux trois petits supports ajoutés à côté ça peut faire un deck vraiment super cool puis budget c'est à dire moins de 50 euros vous faites un super deck qui tourne vraiment donc c'est vraiment cool après ils tournent plus pour le fun que pour le meta mais ça on y verra dans une prochaine vidéo comme vous pouvez le voir il y a trois decks sur le côté parce que moi il m'en faut encore deux pour me faire un deck avec celui-là ça fera trois et le quatrième donc celui-là sera un deck à gagner donc c'est pour vous donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à commenter la vidéo et à partager la vidéo et n'hésitez pas à liker également la vidéo sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et sur ce n'hésitez pas à vous abonner sur instagram facebook twitter et surtout sur youtube et sur ce ciao ciao ciao